Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo de correction du vendredi 20 novembre des exercices de grammaire. Alors, cet exercice on te demandait de transformer ces phrases déclaratives en phrases interrogatives de deux façons différentes, soit en utilisant est-ce que, ou soit en utilisant la version du sujet et du verbe. Tu avais un exemple, vous avez faim, est-ce que vous avez faim, ici c'était avec est-ce que, avez-vous faim, là c'est plutôt l'inversion du sujet et du verbe. On va commencer la correction, la phrase A, elle boit du thé tous les matins, avec est-ce que, est-ce qu'elle boit du thé tous les matins, on n'oublie pas le point d'interrogation, et l'inversion du verbe et du sujet, le verbe c'est boit, le sujet c'est elle, boit-elle du thé tous les matins. On poursuit la correction, la phrase B, il travaille du lever au coucher du soleil, est-ce qu'il travaille du lever au coucher du soleil ? On poursuit avec l'inversion du sujet et du verbe, le sujet c'est il, le verbe c'est travail, travaille-t-il du lever au coucher du soleil ? La phrase C, vous apercevez les bateaux à l'horizon, est-ce que vous apercevez les bateaux à l'horizon ? C'est là avec la formule est-ce que, maintenant on va procéder avec l'inversion du sujet et du verbe, apercevez-vous les bateaux à l'horizon ? Et pour finir, est-ce que tu as froid ? On va procéder par le est-ce que, est-ce que tu as froid ? On n'oublie pas le point d'interrogation, et pour terminer, as-tu froid ? Tu, c'est le sujet, a, c'est le verbe, avoir au présent d'indicatif, as-tu froid ? Et on n'oublie pas, bien sûr, le point d'interrogation. Voilà, cette vidéo correction est terminée, j'espère que tu as pu comprendre si tu as fait des erreurs, je te félicite pour ton travail et à bientôt pour une autre vidéo.